La forme très spéciale de la coque et les azipodes capables de pivoter permettent également au navire de se sortir des situations les plus difficiles. Si jamais la banquise est trop épaisse et qu'il n'arrive pas à progresser en avant, malgré toute la puissance du navire, dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit on fait un peu de ramming, c'est-à-dire on part en marche arrière et on lance le bateau avec plus de vitesse en avant pour briser la banquise. Mais si c'est vraiment trop difficile, dans ce cas-là, on fait une manœuvre en étoile pour tourner le bateau de 180 degrés et présenter les azipodes face à la banquise. Et c'est les hélices qui vont carrément forer un passage dans la banquise. En septembre 2021, le navire a été testé en Arctique dans les conditions les plus extrêmes. Grâce à cette technique si particulière de navigation en marche arrière, en utilisant ces azipodes comme des outils pour creuser la banquise, il a prouvé qu'il était capable de progresser dans des glaces ultra-compactes. Il a même réussi à forer, en à peine 20 minutes, un passage dans un mur de glace de 15 mètres d'épaisseur. Après son passage près des côtes de la terre du nord-est, le navire a fait cap au nord. Il vient de dépasser les 81 degrés nord et atteint le point le plus septentrional de son parcours. Bien qu'étant en plein mois de juin, la surface de l'océan est en grande partie recouverte de banquise. A bord, le commandant est aux alguets. Il adapte en permanence la trajectoire du bateau pour éviter les obstacles et se frayer un chemin dans la glace. On fait attention qu'il n'y ait pas de glace de glacier, ce qu'on appelle un berguibit ou un bourguignon, un fragment d'iceberg tiré comme de la glace dure. On évite de taper ce genre de glace parce que le choc serait inconfortable, voire violent. Le bateau est fait pour naviguer dans la glace de mer, mais pas dans la glace de glacier. Ça pourrait enlever une palle d'hélice, par exemple. À nous d'observer et d'identifier à l'œil quel type de glace on a pour slalomer intelligemment. Les cartes satellites reçues à la passerelle permettent d'avoir une vue globale de la zone de banquise traversée par le navire. Mais ces cartes ont souvent plusieurs heures de retard. Les plaques de glace étant en mouvement permanent, le navire dispose à bord d'un outil indispensable. Il est situé à l'avant du bateau, dans une soute spécialement conçue pour lui. Il s'agit d'un hélicoptère. Son rôle, partir en reconnaissance pour repérer les passages les plus propices à la navigation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada